C'était vraiment l'impression de manger tout le temps pareil, d'avoir aucune créativité, aucune envie, d'essayer de faire des choses sympas. Je me bornais à ce qui était le plus rapide et le plus simple. Corvée, monotone, ennuyant, enfin vraiment aucun plaisir. Aujourd'hui, je dirais créativité, plaisir et recherche aussi, le fait d'avoir envie de chercher des nouvelles choses. Je crois que ça a été le fait de faire la touriste dans le magasin. Parce que du coup, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout et ça a changé ma façon de faire les courses et du coup, je l'ai fait avec plus de plaisir aujourd'hui qu'à moi. Déjà toi, parce que c'est super cool en tout cas d'avoir cet accompagnement avec toi. Le côté challengeant que tu mets du coup, c'est déjà assez challenging au niveau des dessins, tout ça au démarrage. Surtout pour moi, ça l'était. Et puis le côté aussi, on le fait un peu avec des contraintes et puis on réfléchit vraiment à tout. Et puis vraiment, ça a changé ma perception de cuisiner. Donc forcément, c'est une très bonne raison de dire oui. Alors, c'est vraiment le fait de ne pas se prendre la tête au démarrage sur ce que ça peut donner et vraiment d'essayer de partir dans la créativité sans se poser de questions finalement. Parce que ça ouvre un peu plus le champ des possibles que quand on réfléchit déjà à ce que ça peut donner ensemble. Et du coup, tenter et voir ce que ça dit et ce que ça donne. Et si ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut changer ? Enfin, si ça ne nous a pas vraiment plu. Voilà, c'est ce côté-là que j'ai vraiment bien aimé, c'est le côté réfléchir en fait sans se préoccuper du résultat. Ouais, non, je le referai parce que je trouve que c'est en tout cas moi qui accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est alimentation, tout ça, qui adore manger en général, je suis contente parce que du coup, j'ai retrouvé cette envie que j'avais complètement perdue.